Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter l'outil Goal Profit. Ça fait des semaines, des mois qu'on me demande des vidéos au sujet de cet outil vraiment magique. Ça ne va pas être comme les outils précédents où je te présentais succinctement tous les aspects et toutes les possibilités. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail pour la simple et bonne raison que cet outil, je te recommande vivement de l'avoir si tu fais du trading sportif. De plus, cet outil est vraiment ultra complet et c'est impossible de te le présenter en une seule vidéo. Donc, ce sera une série de plusieurs vidéos. Et comme ça, ça va nous permettre de vraiment prendre un peu plus de temps pour chacune des fonctionnalités proposées par Goal Profit. Juste avant de commencer, si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo. Cela me permet d'être mieux référencé sur YouTube, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche des notifications pour avoir une alerte dès qu'une nouvelle vidéo sort. Si tu débutes en trading sportif et que tu n'as pas de stratégie à mettre en place pour gagner tes premiers euros, sache que je t'offre trois stratégies complètement gratuits. Le lien est dans la description. Et pour finir, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram pour pouvoir échanger directement avec moi. De plus, j'y échange toutes les analyses de l'algorithme Betex que j'ai mis en place et tout est entièrement gratuit. À présent, on va pouvoir commencer sur la visite de Goal Profit. Donc là, on est sur la page de Goal Profit. Une fois que je suis connecté à mon compte, tu as une page d'accueil. Je t'invite à aller la voir. Le lien sera dans la description. Et ça, du coup, ça va être la page lorsque tu es sur ton compte. L'outil est en anglais. Mais tu sais très bien qu'en utilisant Google Chrome, tu peux avoir une traduction directement sur le site Internet. La traduction n'est pas toujours très compréhensible, mais avec un petit peu de réflexion, tu peux toujours déduire facilement et interpréter ce qui est écrit avec la traduction. Donc là, je le fais avec la traduction pour que ce soit plus simple pour toi de suivre la vidéo. Mais sache qu'à la base, l'outil est en anglais. Alors, pour commencer, nous voilà sur la page d'accueil où tu vas voir les dernières nouvelles, les actualités un petit peu de l'outil. Tu vas avoir le support d'aide pour envoyer des emails si tu as des problèmes, quels qu'ils soient. Et voilà, ça, ce n'est pas forcément très important. Et on va pouvoir aller visiter le premier outil qui va se situer ici. C'est l'outil TeamStat, donc statistique d'équipe, qu'on va pouvoir voir ensemble. Alors, quelle utilité a cet outil ? Tout simplement, il va te permettre de présélectionner avec tes propres critères les matchs qui vont t'intéresser. Ça va être un gain de temps énorme pour sélectionner tes matchs qui vont potentiellement t'intéresser pour une stratégie de trading. Tout simplement, on a la carte des matchs qui se trouve juste ici. Donc aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose puisqu'on est mardi. Mais tu as quand même, voilà, une carte de match. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va aller directement sur la carte des matchs de samedi pour avoir plus de choix. Donc voilà, déjà, premier item, tu vas pouvoir sélectionner sur une semaine les cartes qui vont t'intéresser. Donc tu verras que là, la carte est beaucoup plus intéressante. Ça prend vraiment énormément de championnats, on va le voir juste après. Et voilà, là, on peut sélectionner déjà la carte qui nous intéresse. Ensuite, tu vas pouvoir présélectionner toutes les statistiques sur un temps donné. Donc là, c'est sur les 5 derniers matchs, 10 derniers matchs et 15 derniers matchs pouvant inclure la saison précédente. Donc ça, c'est intéressant aussi. Si tu as une stratégie de trading sportif avec des critères de présélection sur un match, prenant en compte les dernières statistiques les plus récentes, eh bien, tu peux prendre sur les 5 derniers matchs ou, voilà, sinon, tu peux prendre sur la saison en cours uniquement. Tu peux faire une recherche d'équipe pour aller vraiment plus vite. Et on va directement passer au prochain filtre. Donc, ce sont, voilà, des filtres qui te permettent de présélectionner les matchs qui vont t'intéresser. On peut donc sélectionner les ligues qui nous intéressent. Donc, tu vois que ça prend quand même énormément de ligues en compte. Ça va être les ligues majeures. Avec une classification, donc 1 européen, ça va être tout simplement les ligues principales. Angleterre, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas et Espagne. Ensuite, tu vas voir du coup les ligues mineures en Europe. Et encore les ligues encore plus exotiques en Europe. Donc, tout ça, tu peux sélectionner les ligues qui vont t'intéresser ou ne pas t'intéresser. Par exemple, ces ligues-là, tu peux ne pas t'intéresser parce que potentiellement, eh bien, il n'y a pas assez de liquidité sur Betfair. Tu as une distinction avec les championnats européens et d'été. Ça, j'aime beaucoup. Ça, ce sont tous les championnats qui vont être joués, du coup, pendant l'été, pendant juillet-août. Ce sont des championnats d'été qui n'ont pas le même déroulement que les grands championnats que l'on connaît d'habitude. Les championnats américains et ensuite, après le reste, Afrique, Asie, Moyen-Orient. Donc voilà, tout ça, tu peux te dire, je les enlève parce que ça ne va pas m'intéresser. Peut-être pas de liquidité ou au niveau des horaires parce que les matchs américains, je ne sais pas, au Brésil, forcément, ça va être pendant la nuit. Et tu peux te concentrer, voilà, par exemple, sur ces trois types de championnats. Ensuite, tu peux sélectionner le statut de la saison, à savoir si tu souhaites enlever tous les championnats qui viennent de débuter. Moi, c'est ce que je fais généralement. Tu vois, c'est pour ça que c'est décoché. Eh bien, tout simplement, comme la plupart de mes stratégies, je les applique à partir de la 11e journée. Comme ça, ça permet d'avoir 10 journées au préalable de statistiques à récupérer pour ensuite pouvoir potentiellement jouer sur une stratégie. Eh bien là, j'enlève tous les 0-10% de championnats qui viennent simplement de débuter. Et pareil, inversement, tu as peut-être une stratégie qui ne marche pas forcément sur les fins de saison, les fins de championnat. Donc, tu peux carrément enlever juste ici et tu filtres. Moi, je garde mon filtre prédéfini ici. Voilà, je ne joue pas tout ce qui est en début de saison. Ça ne m'intéresse pas pour le moment. Ensuite, on a un autre critère qui est pour pré-sélectionner l'heure du coup d'envoi. Voilà, si tu es un lève-tard, tu peux dire à partir de jeu, les matchs qui commencent qu'à partir de midi. Si tu es, je ne sais pas, un couche-tard ou que tu es, je ne sais pas, expatrié en Amérique du Sud, tu vas pouvoir sélectionner justement les matchs qui vont simplement être tard dans la nuit. Donc, dans ce cas-là, on serait plus genre vers ici, voilà, minuit, 5h du matin. Et là, on n'a rien du tout, c'est un peu étrange, mais ce n'est pas grave, c'est vraiment juste pour te montrer. Voilà, tu peux avoir une tranche d'horaire à pré-sélectionner. Et moi, dans mon cas, je pré-sélectionne des horaires approximativement vers 18h. Et voilà, jusqu'à minuit, si je dois faire des trades, c'est la marge que je m'octroie pour faire du trading sportif. Ensuite, prochain critère, ça va être du coup les statistiques que tu vas pouvoir avoir en cliquant sur les matchs. Donc, on le verra juste après. Mais voilà, en cliquant sur les matchs ici, tu auras une sélection de plein de statistiques que tu vas pouvoir comparer. Et cet onglet va te permettre d'enlever certaines statistiques pour avoir, je ne sais pas, plus de clarté, voir vraiment ce qui va t'intéresser dans ton analyse pour ta stratégie. Moi, je garde tout comme ça, ça fait pas mal d'éléments que je peux considérer pour mes analyses. Voilà, après toi, tu peux les enlever sans problème. Ensuite, là, tu as des filtres pour les stratégies. Donc, Goal Profit te propose des stratégies d'investissement dans le trading sportif. On les verra dans une prochaine vidéo. Et tout simplement, tu peux sélectionner une stratégie. Et en fait, ça va du coup te trouver directement les matchs sur lesquels tu peux appliquer la stratégie. Donc, eux, ils prennent encore une fois aussi des critères statistiques. Et ils ont implémenté sur chaque match, du coup, leur stratégie propre pour que ce soit plus simple. Donc, si tu n'as pas de stratégie à mettre en place, Goal Profit va t'en proposer. Ensuite, il va te présélectionner tous les matchs auxquels tu vas pouvoir appliquer une stratégie. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. C'est un gain de temps énorme. S'il y a des stratégies qui vont te plaire sur Goal Profit ou que même tu peux prendre et améliorer à ta sauce, eh bien là, tu peux directement trouver tous les matchs qui vont être utiles pour une ou l'autre stratégie. Donc là, toutes les stratégies sont là sur la première mi-temps, deuxième mi-temps, sur le temps complet, les scores corrects. Et voilà. Ensuite, filtres simples. Donc, pour commencer, on va enlever le coup d'envoi, le filtre sur les horaires. Et pour les filtres simples, eh bien, encore une fois, tu vas pouvoir chercher un match selon tes critères statistiques ou d'analyse. Et si on prend en exemple la stratégie du Lay Outsider qui mène au score que je t'avais proposé en vidéo. Si tu ne l'as pas vu, il y a une petite fiche qui va s'afficher juste au-dessus de ton écran. Et donc, je prenais des critères statistiques pour trouver mes matchs. Eh bien, tout simplement, on peut en trouver juste ici avec le plus de 1,5 but où il fallait qu'il y ait entre 60 et 100 % de plus de 1,5 but. Et pareil pour le plus de 3,5 but, il fallait minimum 30 % et on peut filtrer à sa guise tous ces paramètres. Et donc, ça sont les filtres simples. Tu peux te dire, bon, c'est cool qu'ils soient présents quand même, mais il n'y en a pas assez. Eh bien, tu vas voir que là, on va faire mes filtres simples et on va partir sur filtre personnalisé. Et là, vraiment, tu peux tout faire. Je réfléchis vraiment à ce que tu ne peux ne pas faire, mais je pense que voilà, sincèrement, tu peux tout faire. Tu vas donc pouvoir créer des groupes avec un type de statistiques. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup de choix. Il y a des choses qui ne vont pas franchement te dire grand-chose. Et là, du coup, à le regarder, moi non plus, couleur balançoire, ça, c'est la traduction, à mon avis, qui n'est pas top. Donc, à voir ce que je dis sur l'interface en anglais. Mais très clairement, tu comprends le plus ou moins. Donc, on ajoute le plus ou moins. Là, c'est et ou. Donc, tu vas voir que ça va aller avec le reste. Donc, plus ou moins de l'équipe à domicile. Donc, tu peux choisir extérieur les deux équipes, etc. Donc, l'équipe à domicile, qui est forcément à la maison, a eu plus en dessous où exactement, on peut mettre 1,5 but dans la première mi-temps, deuxième mi-temps ou correspondance parfaite. Donc, sur le temps complet. Et ensuite, on a un autre choix, plus que moins que égal à supérieur ou égal ou inférieur ou égal. Eh bien, moi, je vais mettre supérieur ou égal à 60% du temps cette saison. Donc, les 3 derniers matchs, 5 derniers matchs, 10 derniers matchs, 15 derniers matchs. Donc, 7 saisons. Et on active le filtre. Ça veut dire qu'avec le groupe 1, sur la statistique du plus ou moins de buts, Ce critère va prendre en compte l'équipe à domicile avec plus de 1,5 but dans le match avec un pourcentage supérieur ou égal à 60% cette saison. Donc là, on a vraiment ciblé un critère bien précis qui va nous intéresser. Et ça, tu vas pouvoir le faire à l'infini. Là, tu peux ajouter un groupe 2. Donc, encore une fois, avec, je ne sais pas, cette fois-ci sur le 1,x2. Et voilà, recommencer la même chose, etc. Et c'est là où tu vas comprendre à quoi sert le et et le où. C'est que voilà, sur le groupe 1, ce critère de statistique doit être complémentaire à ce critère de statistique et qui doit encore être complémentaire à ce critère de statistique pour ensuite trouver les matchs qui vont nous intéresser. Donc, forcément, je ne vais pas tout te montrer ici avec toutes les rangées, donc toutes les statistiques que tu vas pouvoir mettre en place. Mais je te laisse quand même imaginer tout le potentiel qu'a cet outil et tout ce que tu vas pouvoir mettre en place et le gain de temps que tu vas avoir sur tes analyses puisqu'un simple critère statistique peut être paramétré de manière à présélectionner un match et ensuite, tu peux faire ta propre analyse organique. Donc voilà, ensuite, comment ça va se passer ? Là, on est en Ligue 1. On clique dessus et voilà, après, tu as plein de statistiques à regarder. Donc, c'est vraiment ultra complet. Tu vois que franchement, il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent. Et voilà, on peut cliquer sur Reims, par exemple, et on peut voir ses derniers résultats à domicile à l'extérieur, juste ici. Donc, c'est intéressant. Qu'en un clic, on puisse avoir ce genre de statistiques. Pareil pour PSG. Forcément, le 1, c'est le classement. Et voilà. Ensuite, c'est que des statistiques. Si tu ne sais pas à quoi ils correspondent, tu as juste à mettre ta souris juste sur l'intitulé et ça va te dire ce que c'est. Nombre de résultats 0-0 à temps plein. Ensuite, le nombre de matchs avec plus de buts, etc. Il y en a qui peuvent être un peu plus complexes comme CS3. Nombre de matchs qui se sont terminés sur un score cible pour CS3. Donc, ça, c'est la stratégie proposée par Gold Profit qui s'appelle comme ça. Et voilà. Nombre de matchs où il y a eu au moins deux buts en deuxième mi-temps. Et voilà. Et là, tu as encore plein d'autres statistiques. Donc, voilà. Après, c'est à toi de faire tes courses et d'analyser ce dont tu as besoin. Donc, tu vois, même sans tout l'outil en lui-même où tu peux prédéfinir des critères statistiques, même sans tout ça, si tu prends juste toutes les statistiques qui sont là, donc avec des couleurs et des statistiques vraiment intéressantes, qui sont vraiment pertinentes, tu as quand même déjà quelque chose de vraiment intéressant pour analyser une rencontre sportive. Donc, je te laisserai aller regarder quand tu auras toi-même ce petit outil qui est vraiment génial. Dernière possibilité avec l'outil, ça va être de comparer des équipes. Donc là, jusque-là, il n'y a rien de vraiment très transcendant. C'est quelque chose qu'on revoit beaucoup sur beaucoup d'outils de ce type. Donc, je vais te montrer quand même vite fait à quoi ça peut ressembler. Je ne sais pas, on va se faire un petit match de première ligue avec Arsenal. Et on va mettre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a ? Tiens, Liverpool. Et voilà. Ensuite, tu as un comparatif des deux équipes. Donc, ça peut être sympa aussi à prendre en compte si tu cherches des statistiques complémentaires sur telle ou telle équipe ou telle ou telle rencontre. Voilà pour cette petite présentation, cette première présentation d'un des nombreux outils de Goal Profit. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo. Encore une fois, t'abonner à la chaîne YouTube. Et on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501